Ok les amis, on se retrouve pour un nouveau match qui fait affronter deux gros joueurs d'Edge of Mythology Retold, incroyable, on a Magic et Pupipo, deux joueurs vraiment super forts sur le jeu, Magic qui est top 2 actuellement dans le classement en tout cas d'avant tournoi, et Pupipo qui est dans les 30ème je crois, attendez je vais vous dire ça précisément, Pupipo est 34ème précisément, et on a du coup deux joueurs canadiens en fait, qui s'affrontent, c'est ça qui est cool, du coup, quoi qu'il en soit un canadien, va gagner ce match, donc là on est sur le top 32 du tournoi, c'est à dire que là c'est les 32 meilleurs joueurs qui s'affrontent sur cette phase là, ensuite du coup, à la fin de ce BO3, il en restera plus que 16, à chaque fois on élimine en fait la moitié des joueurs, puisque le joueur qui perd est disqualifié des qualifications, et celui qui a gagné continue vers encore plus de qualifications, et à la fin de fin, et bien il n'y aura plus que deux joueurs qui s'affronteront lors d'une finale, tout simplement, en physique, au château de ce tournoi en fait, El Reynado, du Red Bull Wololo, voilà, c'est super intéressant, et en vrai on va avoir des beaux matchs là, parce qu'on a des très 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 beaux joueurs, c'est parti pour caster cette game, je disparais, et bah c'est parti, on a du coup, I Am Magic qui joue Odin sur cette première game, en bleu, et en face de lui, on a Pupipo, alors Pupipo qui lui, joue Zeus en rouge, c'est parti pour les games, alors comme d'habitude les amis, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possibles sur les parties, sur les dieux, etc., pour que vous appreniez un petit peu à jouer au jeu aussi, et en même temps, le but c'est que ce soit fun, donc on va essayer d'être marrant en même temps, évidemment, pour proposer un beau jeu. Donc on va construire le temple du côté de Zeus, c'est important, pourquoi ? Parce que le temple permet de passer l'âge, évidemment, vous le savez désormais, le passage d'âge n'est possible qu'avec le temple, et on a un passage d'âge extrêmement rapide du côté de notre cher Pupipo, on l'a cliqué là, maintenant, déjà, à 2 minutes 40 de jeu, c'est très 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 rapide, et vous voyez, vous avez la répartition des villageois, n'hésitez pas à la checker au fur et à mesure de la partie, ça peut être vraiment intéressant pour vous de savoir comment est-ce qu'ils placent leurs villageois, pour pouvoir regarder un peu leur BO, etc., et s'en inspirer, tout simplement. Donc on lance aussi l'âge du côté de Magic, du côté Odin, avec Freya, Freya qui est une déesse qui aime la cavalerie, et du côté de Zeus, eh bien, on est plutôt sur Hermès, Hermès qui est un dieu qui va, quant à lui, aimer la cavalerie aussi, en fait. Voilà, tout simplement. Alors la cavalerie, avec notamment des unités à distance, les centaures, alors que Odin, lui, avec Freya, ça va plutôt être de la cavalerie au corps à corps avec les Valkyries. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est deux âges qui vont plutôt orienter le gameplay autour de la cavalerie, ça va être assez intéressant de voir cette petite bataille qui va gagner, qui a la meilleure cavalerie, en fait, finalement, entre Zeus et Odin, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup, dans cette game, c'est super cool. Donc c'est un BO3, là, entre les deux joueurs, c'est-à-dire que le premier qui atteint deux victoires, l'emporte, et donc passe à la suite, et celui qui a perdu, est disqualifié, comme je le disais tout à l'heure. Alors, on a la Valkyrie qui apparaît, et on va essayer de mettre la pression avec cette Valkyrie. Oh, bien joué ! Alors oui, ça, c'est une chose que j'ai oublié de vous préciser. Mon objectif, aussi, c'est de vous montrer, comme je disais, les spécificités du jeu. Et avec Odin, vous avez des petits... Tac, tac, tac. Ah, mince, je ne suis pas sur le bon joueur, désolé. Avec Odin, vous avez des petits corbeaux gratuits qui vont vous permettre d'explorer la carte quand vous construisez votre temple, et ça, c'est cool. C'est vraiment une spécificité d'avec ce dieu qui est vraiment très, très, très puissante. N'hésitez pas à l'utiliser. Zeus qui a déjà utilisé son pouvoir divin éclair pour tuer un Hercir. Le Hercir, qu'est-ce que c'est ? C'est l'unité héroïque des Scandinaves, cette unité-là. Et en fait, il était en train de porter une relique, ce qui a fait qu'il a dû la lâcher, et c'est un petit peu la bataille des reliques en début de partie. C'est celui qui ramènera le plus de reliques qui aura les avantages spécifiques, sachant que les reliques dans Age of Mythology donnent des bonus très spécifiques. Par exemple, ici, ça ajoute 0,5 à la vitesse de collecte de la nourriture sur vos villageois. Ici, c'est réduit le coût pour atteindre l'âge suivant de 10%. C'est super fort, vraiment très, 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 très fort. Vous voyez, vous avez des reliques comme ça qui peuvent être vraiment très intéressantes. Les villageois coûtent moins cher. Ah, vraiment, vous avez des trucs de fous, quoi. Vraiment. Donc, c'est très important de se battre pour les reliques et très bien joué d'avoir utilisé son pouvoir sur un R-Cyr pour éviter qu'on ait cette technologie-là, en fait, finalement, cette petite relique ici. Alors, on va chercher une petite agression, mais c'est contré par Pupipo, qui est là avec ses héros pour contrer la Valkyrie de son adversaire. Très bien joué. On va chercher les deux petits cochons ici. Ça peut être intéressant d'avoir le plus de cochons possible parce qu'en fait, c'est une bonne source de nourriture. Et vous le voyez, les cochons, hop, ils gagnent de la nourriture au fur et à mesure du temps. Vous avez un maximum qui est de 300 et vous commencez avec environ 100 de nourriture. Je ne sais pas exactement combien c'est, mais voilà. Vous gagnez de plus en plus de la nourriture. Et plus vous attendez, plus vous gagnez de nourriture, en fait, avec ces... Ouh, attention à ce raid de cavalerie. Ça fait mal. Vous allez voir la puissance des centaures. Oui, oi, 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 oi. On a tué un villageois déjà. C'est vraiment très bien joué de la part de Pupipo. On met une bonne pression à son adversaire qui ne la rend pas, qui n'arrive pas à rendre cette pression justement. On va faire pas mal de murs par contre. Et ça, c'est bien joué de la part de Magic. On va rendre cette pression désormais. On va brûler la forêt de son adversaire. Ouh. Par contre, il n'y a pas de villageois à côté. Pourquoi on a brûlé cette forêt ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de brûler une forêt ? Moi, j'aurais plutôt essayé de brûler celle-ci finalement. Alors, je ne dis pas que le joueur est mauvais. Ce n'est pas du tout ça. Mais j'essaie de passer dans la tête d'un joueur. Je me dis, ok. Enfin, je joue un petit peu où je vais évidemment vous en douter. Mais je me dis, ok. Là, moi, mon objectif, ce serait quoi ? Ce serait que le bois-là de mon adversaire, qui est le bois le plus safe, eh bien, n'existe plus. Et donc, j'aurais placé cette déforestation ici. Pourquoi ? Comme ça, mon adversaire serait obligé de soit prendre le bois-là, soit prendre le bois-là, soit prendre le bois-là. Mais quoi qu'il arrive, mes unités de cavalerie pourraient taper beaucoup plus facilement que taper ce bois-là, qui est très, très protégé. Donc, c'est ce que je me serais dit. Oh là là, par contre, l'armée. Oh ! Ouh, il a une belle armée. Et donc, ce truc-là de feu de forêt, c'est vraiment très intéressant, je trouve, pour embêter son adversaire. Vraiment, c'est très, très, très cool. Alors, on va avancer sur la carte maintenant. Et c'est très bien ce qu'il fait, je trouve, magic avec ses petits murs un petit peu de partout. Là, on ne peut pas passer. Là, on ne peut pas passer, etc. Et comme il y a beaucoup de murs naturels, entre guillemets, sur cette carte, c'est vraiment intéressant de faire ces petits murs ici. Sachant que les bâtiments sont des bloqueurs aussi dans Age of Mythology. Donc, vous ne pouvez pas passer entre les bâtiments. Vous êtes bloqués, typiquement. Ok. Malheureusement, il y a quand même un petit peu de cavalerie ici. Et là, j'ai l'impression qu'on a un plan de jeu un peu plus agressif du côté Odin et un peu plus Fast H3 du côté Magic. C'est l'inverse. Un peu plus Fast H3 du côté Pupipo, pardon. Mais c'était bien plus agressif du côté Odin qui est Magic. Ok. On a des Hippapistes moyens. Ce n'est pas des Hippapistes, c'est des Hippus, pardon. Et la cavalerie moyenne aussi du côté d'Odin. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus du côté grec. Donc, on est obligé de partir ici. Et surtout qu'on a deux héros qui sont extrêmement forts contre la Valkyrie. Et on a surtout deux Centaures. Et ces deux Centaures, vous avez vu, ça fait des dégâts de zone. Ça fait beaucoup de dégâts. Donc, on est obligé de partir du côté de Magic. Très beau début de partie, franchement. C'est vraiment impressionnant. Très beau niveau entre les deux joueurs. On a vraiment du beau gameplay. Et ça, on aime. Petit arsenal ici. Ça permet de cliquer l'âge, notamment. On fait les technologies de forge, en fait, du côté de Magic. C'est ça qui va faire la différence entre les deux joueurs. Tandis que du côté de Pupipo, on va passer l'âge. Et en plus de ça, notre âge coûte moins cher parce qu'on a récupéré la relique que je vous disais tout à l'heure. qui permet de réduire de 10% le coût en nourriture et en or de vos passages d'âge. C'est vraiment très fort. Du coup, ça donne un petit bonus assez sympa. C'est quoi cette relique-là ? On ne l'a pas prise parce que ça augmente les soldats à distance. Et pour l'instant, ce n'est vraiment pas très intéressant. Et les unités mythiques sont plus résistantes aux gardes. Ça peut être pas mal, ça, de la prendre, en vrai. Pas trop pourquoi on ne l'a pas prise. On a utilisé le pouvoir divin pour booster la chasse. Ça, c'est vraiment très intéressant avec Odin. C'est très, 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 très fort. On va avoir deux fois plus d'unités à chasser grâce à ça. Gagne une puissance à chaque âge. Ok, je ne savais pas que ça gagnait en puissance à chaque âge. Ça, c'est très, très, très cool, ça. Ça peut être intéressant de ne pas l'utiliser dès le début de la partie, en fait. Attention à cette agression ici. En plus de ça, on a la défense maintenant avec l'hydre. L'âge 3 qui vient d'apparaître. Pour Pupipo Magic est en difficulté, en vrai, j'ai l'impression. On n'a pas d'or, en fait. On a beaucoup, beaucoup de nourriture, mais on n'a pas d'or. Pourquoi est-ce que... Ah, oui, en fait, c'est parce que les villageois étaient sur le chemin pour aller chercher de l'or. Ils étaient en train d'être idle, justement. On a quand même une belle défense de la part du joueur. Moi, j'aime beaucoup ces petits murs-là. Ils sont vraiment très stylés. On n'arrive pas à trouver de dégâts, en tout cas, de la part des joueurs. Ça, c'est beau, ça. Les Prodromos. Et en plus, les unités sont passées en lourd. Elles sont passées H3, donc elles vont être beaucoup plus puissantes. Prodromos, c'est des unités grecques qui sont efficaces contre la cavalerie adverse. Donc, aïe, attention, Magic. Tu es en difficulté ici dans cette situation. Et en plus de ça, tu n'es pas H3. Aïe, aïe, aïe. Ça risque de faire mal, là. Ce qui est en train d'arriver sur Magic. Pupipo qui joue très très bien sa première game ici dans ce BO incroyable. Très très beau. On va devoir reculer. Bataille de cavalerie. Mais attention, les Ipeus sont lourds alors que ces unités-là sont seulement moyennes. Donc ça, c'est des unités d'H3. Et ça, c'est des unités d'H2. Petit bémol. Attention. On est en train de passer H3 du côté de Magic. Cet H3 va peut-être être salvateur. Ouh là là, bien joué ce bronze-là qui est arrivé sur les unités ici. Ça va permettre de tanker plus. Ça augmente la résistance des unités. Ils ont beaucoup plus de résistance. Regardez par exemple, ça c'est une unité non boostée. C'est 20 et 10. Alors qu'une unité boostée... Est-ce que je vais réussir à en avoir un ? Ouais, c'est 56 et 51. C'est énormément plus résistant. Très 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 fort bronze. Oh, bien joué ça. Ce petit raid de cavalerie ici. Dans l'or de son adversaire. On va devoir temporiser. Oh, bien joué ce raid. Oh, ça tape de partout. C'est magnifique. J'adore ce genre de game. Ça part dans tous les sens. On va taper avec la cavalerie dans tous les sens. Le but, c'est de tuer le plus de villageois possible à son adversaire. De défendre le plus possible ses villageois en même temps. Bronze qui vient de disparaître. Et du coup, Pupipo qui a des unités un peu moins résistantes. Et l'âge 3 qui apparaît pour Magic. Ça va dans tous les sens. On adore ça. Attention parce qu'on a le pouvoir divin maintenant. Givre qui peut être super intéressant à utiliser ici. Notamment pour empêcher les unités de l'adversaire de faire des dégâts supplémentaires. Oh là là. Attention, attention. Là, le raid de cavalerie peut rester ici. Ça peut être vraiment intéressant. Et le givre qui apparaît effectivement ici. Ça va bloquer toutes les unités de l'adversaire. Alors, on ne peut pas faire des dégâts aux unités. Parce qu'ils ont beaucoup d'armure. On peut leur faire un de dégâts à chaque fois quand on tape dessus. Mais ce n'est vraiment pas une scène. Non, en fait, on leur fait même zéro de dégâts. Si, on leur fait quand même un peu de dégâts. Mais très très peu, vous voyez. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de temporiser. On a le temps de reproduire beaucoup d'armées. On a le temps de passer ses unités en unités plus puissantes. Et on a le temps de faire des lanciers, des unités anti-cavalerie. Qui vont être très 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 forts pour contrer cette cavalerie justement maintenant. Et on continue à mettre des raids. Non, on a arrêté de mettre des raids. C'est dommage dans cette économie. Nombre de villageois assez équivalent entre les deux joueurs. C'est très 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 proche. Par contre, on est en train de spammer les géants de glace. On en a trois. C'est très fort comme unité mythique. Vous allez voir. Ça peut geler des unités. Regardez. Hop là. Bien joué. Bien joué. Oh là là, c'est incroyable. Le niveau de jeu est vraiment très 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 fou. Là ici, on a utilisé tout de suite le cessez le combat pour ne pas perdre ses unités. Et reculer immédiatement avec ses unités grecques. C'est trop bien en fait. C'est trop bien joué. C'est vraiment impressionnant là le niveau de jeu. Il est fou. Fou malade en fait. Vraiment. C'est trop trop fort. On va pouvoir soigner ses unités avec la Valkyrie. Mais attention. Parce que là, ça va bientôt arrêter le cessez le combat. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que là, j'ai l'impression que le joueur grec a un peu... une meilleure armée que son adversaire. Parce qu'on a des prodromos qui sont forts contre la cavalerie. Mais on commence à faire aussi des lanciers du côté du joueur nordique. Beaucoup de maisons longues qui vont justement pouvoir produire ces lanciers. Très intéressant. On est sur un gameplay, un forum. On n'est vraiment pas du tout allé chercher les forums pour l'instant. Et ce qui est intéressant, regardez. Vous voyez ces petits corbeaux là ? Ils donnent l'information sur, par exemple... Oh là, mon adversaire il est sur l'or. Et du coup, si on arrive à glisser quelques cavaleries ici, ça peut être vraiment super intéressant. Ouh, la cavalerie qui va essayer de taper l'or de son adversaire. C'est très bien joué. On va essayer de coincer son adversaire dans le goulet d'étranglement ici. Ça peut vraiment être très fort là, ce qu'il est en train de proposer Magic. Pour bloquer les unités de son adversaire. Mais Pupipo s'en rend compte. Il va essayer de reculer. Non, c'est une bonne fight. Ouh là, attention. Ici, c'est la fight de la game, clairement. Les géants de gif qui vont faire beaucoup de dégâts. Attention, parce que là, il y a un héros qui fait très 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 mal aux géants des glaces. Qui va totalement disparaître. Un autre héros ici qui gère cet autre géant des glaces. Ah, c'est très bien joué. Très bel micro de la part de Pupipo. C'est magnifique. Magic qui est en difficulté ici. Magic qui n'est pas bien du tout. Pupipo qui propose une game incroyable. C'est magnifique. J'adore ces games. Elles sont incroyables, vraiment. Je suis trop trop content de pouvoir cast ces games. C'est fou. On a beaucoup de lanciers maintenant. Ces lanciers vont pouvoir bien gérer cette cavalerie. Regardez. Regardez l'efficacité des lanciers dans cette cavalerie. C'est monstrueux. Pourtant, ils ne sont que moyens. Ils ne sont pas d'H3. Mais c'est trop bien. C'est trop bien joué là. Ok, un petit peu de Valkyrie supplémentaire. On va pouvoir bien se défendre. Alors, certes, on a perdu la bataille ici. Mais d'un autre côté, là, on gère très très bien la défense par la suite. Parce qu'on fait beaucoup de lanciers. Et on a préparé la suite du côté de Pupipo. Parce qu'on a fait des camps de tir à l'arc. Et les camps de tir à l'arc vont nous permettre de produire des archers. Qui vont contrer ces lanciers. Qui étaient là pour contrer la cavalerie. Donc, on a une suite logique, en fait, un petit peu. Où on a commencé avec de la cavalerie. Ensuite, on a fait de l'anti-cavalerie. Ensuite, on a fait de l'anti-anti-cavalerie. Et maintenant, on fait de l'anti-infanterie qui compte la cavalerie. Et c'est vraiment impressionnant, ce petit jeu. Je fais une unité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et on essaie de contrer en sans cesse les unités de son adversaire. Très bien joué d'avoir glissé Ulysse ici. Pour faire des dégâts économiques à son adversaire. Un tout petit lead économique de la part de Pupipo. Mais le match est encore serré. Et franchement, je n'arriverai pas à dire qui est mieux dans cette partie. Je dirais un tout petit peu plus Pupipo. Mais en vérité, j'en suis même pas sûr à 100%. Parce qu'on a une valeur d'armée très équivalente. On a presque le même nombre de villageois des deux côtés. On est tous les deux sur un forum. On a des unités franchement plutôt intéressantes des deux côtés. Enfin, on a pris des bonnes failles des deux côtés. On a très bien utilisé ses pouvoirs divins. Tous les pouvoirs divins sont utilisés. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment impressionnant. Le niveau est assez similaire finalement entre les deux joueurs. On va utiliser cette unité de cavalerie pour faire des dégâts sur cette Ulysse qui va mourir. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à tuer un villageois. C'est bien joué. Mais Ulysse qui va mourir tout simplement maintenant. Héros grec mort. Oh là là, les dégâts des unités de lancier, c'est vraiment insane. Vous voyez dans ce jeu, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce côté unité très spécifique. Regardez, c'est x4 de dégâts sur les unités de cavalerie. C'est-à-dire que cette unité fait 5,6 de dégâts, mais elle fait 4 fois ces dégâts-là contre les unités de cavalerie. C'est-à-dire plus de 20 de dégâts contre les unités de cavalerie. Donc c'est des unités extrêmement spécifiques. Et j'aime bien ce côté-là. J'aime bien ce côté-là où vraiment les unités vont servir dans un objectif particulier. Elles ne vont pas être fortes contre tout. Elles ne vont pas être super polyvalentes. Elles vont vraiment être là pour un objectif particulier. Et c'est ça qui est beau. On prend un beau contrôle carte de la part de Pupipo. Magic commence à être en difficulté. Mais attention, il y a quand même une grosse armée de la part de Magic. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'archers aussi qui sont là pour contrer les lanciers. J'ai envie de dire, il y a quand même de la cavalerie qui est là pour gérer ses archers. Et là, ouh là là, attention à cette fight ici. On a notamment des héros nordiques qui sont là pour gérer ces hydres-là qui sont gigantesques. Mais qui vont se faire bien contrer. Attention parce que ces lanciers-là prennent très 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 cher face aux archers. La cavalerie est là. La cavalerie est arrivée pour essayer de réduire les dégâts de ses archers. De les tuer le plus possible. Les hydres qui vont disparaître sous le coup de ces héros qui lancent des javelots dans leur tête. Un petit géant des givres d'ailleurs qui va geler cette hydre. Cette capacité est vraiment insane. Et vous voyez les hydres. Plus elles se battent et plus elles font apparaître d'autres têtes. Et donc plus elles font des dégâts. Très belle défense de la part de Magic. Qui a réussi à gérer toute la masse d'archers avec cette production incroyable de cavalerie. On a réussi à repousser l'assaut de son adversaire. On va réussir à détruire cette forteresse. Et attention parce que là Pupipo est en difficulté. Maintenant ça s'est renversé. On a 2900 de valeur d'armée du côté de Magic. Contre 1200 du côté de Pupipo. Il y a un gros écart là qui s'est creusé entre les deux joueurs. Je ne saurais même pas trop dire pourquoi en vérité. On a produit peut-être trop d'archers du côté de Zeus. Qui n'est pas une unité suffisamment polyvalente. On aurait peut-être dû continuer à produire des Prodromos en même temps. Pour contrer la cavalerie de son adversaire. Ou alors ajouter des Oplites avec. En plus les unités d'Oplites sont extrêmement puissantes avec ce dieu. Avec Zeus. Donc ça aurait pu être intéressant de rajouter quelques casernes. Et d'ajouter quelques unités d'Oplites tout simplement. Dans cette armée. Un nouveau géant d'Egyvres arrive dans la bataille. Il va geler cet hydre. Et Magic remporte cette game. Mais quel game incroyable. Quel. Waouh. C'était vraiment un truc de fou. J'ai adoré cast cette game les amis. C'est un BO3. Donc on se retrouve pour la prochaine game. Si Magic l'emporte. Et bien il sera qualifié. Et donc du coup Pupipo serait éliminé. Par contre. Si c'est Pupipo qui l'emporte. Et bien tout redevient à zéro. Et ce sera la dernière game. La troisième game qui déterminera. Qui des deux joueurs continuera dans cette aventure incroyable. A tout de suite pour la prochaine game. Eh approche par ici. J'ai un petit pack t'as de proposer. Je te fais des vidéos 100% gratuites. Qui t'apprennent à mieux jouer au jeu de stratégie en temps réel. Je te propose des vidéos de gameplay. Des guides etc. Et en échange je te demande juste une toute petite chose. De liker la vidéo. T'abonner. Et mettre un petit commentaire. Ca aidera le référencement de cette vidéo. Et donc ça permettra à ce que mon travail soit plus vu. Par plus de monde. Et donc que je puisse aider plus de personnes. Ca me permettra donc de te proposer encore plus de contenu gratuit. Pour t'améliorer. Petit truc en plus. Si tu veux venir passer me voir sur Twitch. Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Fais du gameplay. Des guides. Des tier listes etc. Merci à tous ceux qui le feront. On retourne à la vidéo. Ok les amis. On se retrouve pour la deuxième game qui oppose Magic à Pupipo. D'ailleurs j'ai oublié. Excusez moi. De mettre le score. Du coup Magic a gagné la première game. Donc Magic qui est le joueur à gauche. A remporté cette première game. Désolé. Je prends un tout petit temps pour bien placer le score. Hop. Et du coup vous avez pas trop le son du jeu. Désolé. Hop. Voilà. Je vous remets tout ça. Et donc du coup. Deuxième game entre Magic et Pupipo Magic. Qui joue Loki maintenant. Pour sa deuxième game. Qui est en bleu sur la carte. Et en face de lui on a Pupipo. Pupipo qui va jouer Kronos. Je suis super content. Parce qu'en vrai on a pas vu beaucoup de joueurs atlantais aujourd'hui. Bah ça y est. On voit un joueur atlantais. Et ça ça fait plaisir. Donc du coup comme c'est un BO3. Comme je vous le disais tout à l'heure. Bah la première personne. Enfin si Pupipo perd cette game. Bah il est éliminé tout simplement. Et c'est Magic qui continuera l'aventure. On espère pour Pupipo qu'il va pouvoir. Et bah gagner cette partie. Parce que sinon il est éliminé encore une fois. Je passe en mode cast. Et je disparais. J'espère que ça vous plaira tout ça. Let's go. Alors n'hésitez pas aussi encore une fois. Vous avez en haut de l'écran. La répartition des villageois. Vous pouvez voir un petit peu comment jouent les joueurs. Comment est-ce qu'ils mettent leurs villageois sur la carte. Sur quelles ressources etc. C'est des joueurs qui sont extrêmement forts. On est sur le top 32 là de ce tournoi. Donc on est presque sur le top 32 monde. En vrai c'est même pas presque. On est sur le top 32 au monde. Sachant que Magic et Pupipo sont vraiment des excellents joueurs. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Leur BO est optimisé. Il est vraiment très bien. Donc vous pouvez vous inspirer un petit peu de tout ça. Pour vous améliorer dans le jeu. C'est aussi l'objectif de mes cast. C'est de vous aider. Et de vous donner des petits tips. Pour vous améliorer. Et en même temps. Bah de vous procurer un petit. Un petit moment sympathique dirons-nous. Où on profite du beau gameplay etc. Donc vous voyez la spécificité des Atlantéens. C'est vraiment ces oracles là. Et les oracles quand ils explorent la carte. Et bien. Comment ils explorent la carte plutôt. C'est ça que je voulais dire. Bah en fait. Vous voyez. Quand on va les laisser immobiles. Hop la zone. Vous voyez là. Autour d'eux. Elle va augmenter. Et dès qu'ils vont se déplacer. La zone va diminuer. Vous voyez ça diminue quand ils se déplacent. Et donc quand ils font le. Waouh. Ce truc là là. Et bien ça veut dire que. Ils sont au maximum de leur portée. Et ce que vous avez remarqué ici. C'est que plus la zone est grande. Plus il génère des faveurs. Parce que oui. En même temps d'explorer la carte. Il génère des faveurs ces oracles. Et donc du coup là. Vous voyez ce que fait Pupipo. C'est super intéressant. En fait il déplace très peu. Son oracle. Parce que sinon vous voyez. Quand on le déplace beaucoup. Oula. Ça descend beaucoup là. Les faveurs qu'il produit. Du coup il les déplace très peu. Pour garder le plus possible. La génération de faveurs. Tout en explorant la carte. Et en plus comme ça. Il garde la vision etc. Donc c'est assez intéressant. Je trouve la façon dont il explore la carte. Moi personnellement. Je suis plus du genre. A mettre l'oracle en plein milieu. Attendre qu'il ait la zone au max. Puis après. Remettre l'oracle en plein milieu. D'un brouillard. Et attendre qu'il ait la zone au max. Etc. Vous voyez. Il y a plusieurs manières de faire. Et là. Pupipo nous propose un truc. Qui je pense est plus fort que ce que je fais. En vérité. Parce qu'en fait. On optimise. Ce côté. Génération de faveur. En fait. Du côté de Pupipo. Et ça. C'est vraiment très très cool. Donc on est allé chercher son temple. On est allé chercher aussi. La guilde économique. Le temple. Qui est extrêmement intéressant. Pour passer l'âge. En fait. Vous êtes obligé. D'avoir un temple. Pour passer l'âge. Dans Edge of Mythology Retold. Si vous ne le saviez pas. Vous le savez maintenant. Sans temple. Vous ne passez pas l'âge. Voilà. Vous le savez. Donc c'est assez important. Quand même. A savoir comme truc. Donc on a rajouté un oracle supplémentaire. Du côté de Pupipo. Pour pouvoir générer plus de faveurs. Probablement. Et. La spécificité de Chronos. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous passez à l'âge. Vous avez deux unités mythiques gratuites. Au lieu d'une. Donc c'est. Bonus. Ce que vous pouvez voir. En fait. Ici. Vous voyez. Juste en dessous du dieu. Hop. Unité de siège et mythique. Ça c'est ses points forts principaux. Les bâtiments peuvent être déplacés dans le temps. Etc. Et là ici. Vous recevez deux unités gratuites. Au lieu d'une. A chaque fois que vous atteignez l'âge suivant. Et donc vous avez plein de bonus comme ça. En fonction des dieux que vous jouez. Donc Chronos. Ça va être un jeu. Un dieu. Pardon. Qui va être plutôt agressif. Axé sur des unités mythiques. Et qui va essayer de. Taper son adversaire assez rapidement. Pouvoir téléporter ses bâtiments. Sur la carte. Et ça c'est quand même plutôt cool. Et d'un autre côté. Loki. C'est quand même un dieu aussi très agressif. Alors la spécificité. Des dieux nordiques. Je vous ai parlé de comment on générait des faveurs. Avec les atlantéens. Avec les oracles. Et bien avec les nordiques. Comment on fait ? Et bien c'est en se battant. Tout simplement. Quand vous allez vous battre avec votre adversaire. Vous allez générer des faveurs. Et donc Loki est extrêmement fort avec ça. Pourquoi ? Parce que en plus de ça. La spécificité de Loki. C'est que quand vous vous battez avec vos unités. Vous pouvez faire apparaître. Des unités mythiques. Infliger des dégâts aux unités ennemies. Peut faire apparaître des unités mythiques. Les soldats humains contribuent à 10% des dégâts. Et 50% pour les hercires. Donc vous avez quand même un dieu qui a très envie de se battre. Finalement. Et ça c'est cool. J'aime bien les dieux comme ça. J'aime bien l'agressivité moi dans les jeux. Et donc voilà. Donc on va. Oh on a placé sa source aussi. De manière défensive. Puisqu'on a passé l'âge avec les trolls. Donc les trolls. C'est des unités peu mobiles. Mais assez intéressantes pour se défendre. Et cette source là va permettre de soigner les unités aux alentours. C'est pas mal. C'est intéressant ce qu'il propose Pupipo. En fait il va pas du tout utiliser ses oracles. Pour explorer la carte plus que ça. Mais il va vraiment les utiliser. Pour générer énormément de faveurs. Vous voyez 0,08 de faveur. 0,04. 0,06. Etc. Intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ses faveurs finalement ? J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Je pense qu'il va utiliser beaucoup ses pouvoirs divins. Et là en fait ce qu'il a fait. Ouais ce qu'il a fait c'est qu'il a utilisé plusieurs fois ce pouvoir là. Courage. Et courage à quoi ça sert ? Ça sert à transformer une unité en unité héroïque. Oh là là on a déjà 4 Myrmillons qui sont héroïques. D'accord. D'accord. Donc il a utilisé vraiment beaucoup de fois 5. D'accord. Et donc là c'est vraiment la spécificité des Atlantéens. Toutes les unités militaires peuvent être transformées en unités héroïques. Et donc à ce moment là ça va être très 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 fort contre les unités mythiques de votre adversaire. Ce qui va être bien contre Loki en vrai. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Se battre avec Loki ça génère des faveurs. Donc ça va donner envie de créer des unités mythiques. Et en plus de ça quand vous allez vous battre avec Loki vous allez faire apparaître aussi des unités mythiques. Donc moi je trouve que le plan de jeu de Pupipou il est vraiment très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'il a vraiment réfléchi ça comme ça. Et vous voyez là il a encore utilisé son pouvoir. Et là je peux pas vous montrer comment est-ce que... Ah c'est dommage ça. J'aimerais bien vous montrer combien ça coûte. De transformer une unité en héros. Malheureusement je ne peux pas dans le mode observateur. Je crois que ça coûte principalement des faveurs. En fait du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'il fait beaucoup de faveurs. Pupipou pour pouvoir transformer toutes ces unités en faveurs. Enfin en unités... Je vais y arriver en unités héroïques. Ok on va se battre avec ces unités ici. Donc là on voit qu'on a un combo de plusieurs unités du côté de Magic. Donc on a des lanceurs de hache, de la cavalerie, des hercires. Donc chaque unité a une spécificité dans Age of Mythology Ritual. Et donc ici ça c'est des unités anti-archers. Et les lanceurs de hache sont des archers. Qui sont forts contre l'infanterie. La cavalerie ça va être fort contre les archers. Donc fort contre ça typiquement. Puisque ce sont des archers ces unités là. Et les unités de hercire ça va être fort contre les unités mythiques. Donc c'est vraiment... Vraiment pas mal. Alors attendez qu'est-ce qu'on a fait là ? On a téléporté son bâtiment là ? Où est-ce qu'on a téléporté son bâtiment ? Non on n'a pas téléporté son bâtiment ? Non c'est pas... Ok ça c'est une spécificité vraiment de Chronos. Vous pouvez téléporter vos bâtiments. Ok intéressant on va utiliser quelques mirmillons pour taper les unités adverses. Attention à cette cavalerie qui peut être très très embêtante ici. On a utilisé le pouvoir espion aussi du côté de Magic. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi à vous montrer. Le pouvoir espion c'est vous sélectionnez une unité de votre adversaire. Et en fait vous voyez ce qu'elle voit. Et vous voyez même plus que ce qu'elle voit. Vous voyez très 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 loin. Ce qui permet d'avoir une excellente vision sur ce que fait votre adversaire. Très bien joué de la part de Magic. L'avoir mis sur un villageois comme ça. C'est vraiment très 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 fort. Ok. Belle armée de la part des deux joueurs. On a beaucoup plus du côté de Magic. Mais d'un autre côté Pupipo regardez va passer l'âge 3. Et on va passer l'âge 3 avec Hyperion. Hyperion qu'est-ce qu'il fait ? On peut regarder ça tout de suite. On a notamment la technologie. Enfin le pouvoir divin pardon. Chaos. Qui va rendre temporairement les unités adverses hostiles à toutes les unités. Donc elles vont se taper entre elles. Vous avez aussi les Satyrs. Qui sont des unités puissantes mythiques. Qui vont taper à distance. Très puissantes. Et vous avez aussi. Je pense que c'est principalement pour ça qu'il l'a pris. Pour augmenter les points de vie de vos héros. Et en plus de ça. Ils régénèrent leurs points de vie sur la longueur. C'est vraiment très intéressant. Tous vos voacles sont convertis en héros instantanément aussi avec ça. Et donc ça c'est un truc sur l'eau. C'est pas forcément très intéressant. Mais du coup on a un gameplay très héros. En fait. Qui est joué ici par Pupipo. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça vraiment trop stylé. J'aime trop découvrir des nouveaux types de gameplay. Je ne connaissais pas ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais il a quand même 100. Attendez. Il a 120 de faveurs. Il en a beaucoup plus que ce que peut avoir notre cher Magic. Attention attention. On n'a pas beaucoup d'unités militaires par contre. Du côté de Pupipo vous voyez. On n'est qu'à 1500 de ressources sur les unités militaires. Contre 3200 du côté adverse. On est passé à l'âge. Donc on a eu deux satires. Puisqu'on est Chronos. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on passe l'âge avec Chronos. On a deux unités mythiques gratuites. Ça c'est très cool. Oh non. On a perdu son oracle. Ah ça c'est bien joué de la part de Magic. Les oracles. Ils produisent des faveurs. Et du coup. Bah si il est mort. Il produit pas de faveurs. C'est logique. Oh là là. On a produit sur deux temples. On va faire full satire. On va faire full satire. En fait j'ai l'impression. Je me rends pas compte à quel point c'est fort comme unité. On est passé H3 aussi du côté de Magic. Alors H3 avec le sanglier de guerre. Alors ce qui est très intéressant avec cet H3 du côté de Loki. C'est ce truc là. Bragi augmente le point de vie des berserkers. Il vous accorde de la faveur lorsqu'il tombe au combat. A chaque fois qu'un berserkers meurt. Vous chopez un de faveur. Les berserkers qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il en a ? Ça se trouve il en a même pas. Si il en a un. Voilà c'est cette unité là. En fait. Ça va être une unité principalement. Intéressante. Pour taper au corps à corps un petit peu toutes les unités. Vous voyez. Infanterie efficace contre tout ce qui a sa portée. Et donc du coup. Ce bonus là. Va faire que vous allez générer énormément de faveurs. Si vous générez énormément de faveurs avec Loki. Ça peut être vraiment intéressant. Attention ici à cette bataille. Et là vous avez vu. Il a utilisé KO. Du coup. Magic n'avait plus du tout le contrôle de ses unités. Il a tout perdu du coup. Trop bien joué de la part. De pupipo. Et en vrai il a une armée de satire de malade mental. 7 satire. Le gameplay est incroyable. Vraiment. Le gameplay est fou. En plus de ça. Il a une bonne vision de carte. Avec tous ses oracles un petit peu partout. Il a fait la technologie pour avoir tous ses oracles qui sont devenus héros. Ce qui les rend plus efficaces pour générer des faveurs. Ça c'est cool. On n'a pas pris ça. Augmente l'attaque des villageois. Ouais c'est pas très intéressant. Et ça c'est quoi ? Un éclaireur Pégase. Ok c'est cool. Mais c'est pas non plus Gamebreaker. Si c'est très cool. Voilà la bataille va être insane. Attention ici. On a utilisé du côté de Magic. Ce pouvoir divin là. Arme enflammée. Qui augmente les dégâts de toutes vos unités. Qui font beaucoup plus de dégâts maintenant. Il va falloir temporiser là du côté de. De pupipo si on veut survivre. Aïe 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 aïe. On perd beaucoup de satire. Aïe. Ça fait mal hein. Ça fait très 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 mal. Mais on continue à en produire encore plus. Satire qui ont été améliorés. Améliorés j'ai l'impression aussi. Visuellement j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus. Beaucoup plus beaux. On a encore 20 secondes à tenir. Je comprends pas pourquoi on utilise pas les Contarius. Pour bloquer un petit peu les satires qui sortent ici. Ok on va essayer de temporiser dans la base. Oh là là le sanglier de guerre qui a envoyé valser toutes les unités militaires. On a réussi à faire apparaître un Ennery. C'est ce que je vous disais. On peut faire apparaître des unités mythiques sur le champ de bataille. Mais j'ai l'impression que là Magic est en train de perdre la bataille ici. Contre pupipo. Pupipo qui reprend le dessus. Hop on a fait apparaître une autre unité mythique du côté de Magic. Grâce aux dégâts qu'on inflige. Et là Pupipo qui a bien géré cette défense. Magnifique. On a autant de villageois presque l'un côté que de l'autre. On a un tout petit peu plus du côté de Pupipo. Mais on a une meilleure armée du côté de Pupipo. Qui a très bien géré cette partie pour l'instant. On a pas mal d'unités héroïques. On continue à produire des satires en continu. Aïe aïe aïe. On a beaucoup beaucoup de satires. C'est vraiment très beau comme gameplay. Ok. Petit temps mort un petit peu dans cette partie. Ça s'est passé très très vite. Et là du coup Magic il se dit. Oula il y a beaucoup de satires en face de moi. Donc il est en train de produire cette unité là. Qui est une unité héros. A distance. Qui va être très fort contre les unités mythiques. Qui sont des satires notamment. Ça va être très très intéressant. Très bien joué de la part de Magic. De réagir à cette chose là comme ça. Très belle game. C'est vraiment impressionnant. C'est des games qui se jouent beaucoup sur un forum d'ailleurs. Entre ces deux joueurs. On va pas... Les dégâts sont assez conséquents là. Dans les unités économiques. Oh j'ai pas l'impression que ça passe si mal que ça en fait. Efficace contre les soldats à distance. Et les unités de siège. Ouais. C'est pas si fort que ça les contarios j'ai l'impression. Ça s'est fait un peu annihiler la tronche. Ça a pas fait tant de dégâts sur les unités économiques. Attention ici. On se prend des raids de cavalerie dans son économie. On va pouvoir défendre ça avec nos unités. Aïe aïe aïe. On a perdu quelques villageois là du côté de Pipo. Ça fait mal. Très bien jouer avec sa cavalerie du côté de Magic. On va commencer à faire un setup ferme de fou furieux. Ce qui va nous permettre d'avoir de la nourriture safe chez soi. On commence à avoir un peu de mal à aller chercher la nourriture sur la carte. Donc du coup setup ferme pour pallier à tout ça. Au final on a deux joueurs qui jouent presque pas la nourriture. Parce qu'en fait Pipo il va beaucoup beaucoup jouer sur les satires qui coûtent du bois. Et du côté de Magic. En vrai on a quand même joué pas mal la nourriture. Mais si en vrai on a quand même pas mal joué la nourriture du côté de Magic. Mais du côté de Pipo en fait on n'en a pas tant besoin que ça de la nourriture. Vu ce qu'on produit comme unités. En plus on commence à faire des Arcus. Qui sont des unités à distance qui coûtent du bois et de l'or. J'aime beaucoup le Gameplore de Pipo. Vraiment c'est vraiment intéressant. Petit bonus aussi avec Chronos que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Mais autour des manoirs vous produisez plus vite. Alors je crois que c'est écrit quelque part. Les bâtiments se construisent 25% plus rapidement par manoir à proximité. C'est à dire que si vous avez par exemple 4 manoirs dans la même zone. Si vous construisez un bâtiment dans la zone des 4 manoirs. Il se produit 100% plus vite quoi. C'est pas mal. C'est plutôt cool. Ça peut vraiment être très 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 sympa. Ok on a fait un petit tour de guet ici pour protéger les villageois. Chose intéressante dans une tour de guet on peut quand même mettre 10 unités à l'intérieur. Donc là les 8 villageois rentrent sans problème et peuvent être protégés s'il y a un adversaire qui arrive. Très bien joué de la part de Pipipo de se protéger comme ça. Ouh là là. Il y a quand même 3 sangliers de guerre. Il y a beaucoup d'unités du côté de Magic. Mais attention Pipipo a aussi une belle armée. Le problème c'est qu'il a des arcus moyens. Il n'a pas de... Il les a pas améliorés en unités lourdes. Je sais pas quel type en plus de... Ah il a... Ah il a pas de... Il a pas de technologie de forge là ? Ah il a pas de technologie de forge. Alors que Magic lui il y en a. Donc ça c'est un petit défaut de l'armée de Pipipo. Il fait pas ses techs de forge. Oh bien joué là le chaos. Le chaos qui fait que toutes les unités sont en train de se taper entre elles. Mais c'est trop fort comme pouvoir divin. Mon dieu. Les dégâts qu'il a pu mettre pendant que ses unités étaient en train de se taper entre elles. C'est monstrueux. Attention ici. Au héros qui détruisent très très fort les centaures. Les satires pardon. Ah ça se passe pas très bien pour Pipipo j'ai l'impression. Ah Pipipo est en train de se faire battre. Là je pense que Magic est à l'avance sur son adversaire. Ah on avait trop de cavalerie du côté de Magic. Et on avait trop d'archers du côté de Pipipo. Et en plus de ça on avait pas les techs encore une fois sur ses unités. Et je pense que ça ça fait toute la différence de ne pas avoir les technologies. Les technologies ça change absolument tout dans les jeux de stratégie en temps réel de manière générale. On arrive quand même avec pas mal d'armée. Quoique en fait Pipipo est en train de gagner. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il faut pas parler trop vite les amis. Alors d'un autre côté. Voilà on a ça qui se passe quoi. Alors on a des petits berserkers là. Et les berserkers comme je vous disais. Avec Avec Le passage d'âge qu'a utilisé Magic. C'est vraiment intéressant. On a tué beaucoup de villageois. On a tué beaucoup de villageois. C'est vraiment pas mal là ce qu'a fait Ce qu'a fait Magic là avec ce petit raid ici. C'est vraiment très très cool. Continuer à produire de la cavalerie pour essayer de contrer un petit peu ses archers. De l'adversaire. Très serré comme game hein. Waouh. Petit avantage Pipipo quand même je pense là. Quoique. Je sais pas. En fait le truc c'est que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il fait pas de technologie en fait. Pipipo. S'il avait fait ses techs je pense qu'il aurait complètement annihilé son adversaire. Là l'avantage de Magic c'est qu'il a une armée plus efficace. Il a vraiment une bonne résistance flèche. Quand même de 10% et 15% supplémentaire. C'est vraiment bien. Alors que Pipipo n'a pas trop de dégâts supplémentaires quoi. On est toujours pas allé sur un deuxième forum de la part d'aucun des deux joueurs. On est vraiment sur un forum full éco. Enfin un full agression plutôt pas du coup full et pas éco. Plutôt l'inverse. Ok. On va repousser le push de son adversaire. Attention parce qu'on commence aussi à avoir des Huskarls en plus. Les Huskarls c'est assez intéressant pour contrer les unités à distance vous le voyez. Efficace contre les soldats à distance. Il a une bonne armure vous voyez. 68 d'armure au persan. Très 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 fort. On a invoqué un géant. Grâce à la spécificité de Loki. On a vraiment zéro tech. Je sais même pas si on a fait. Je crois qu'on a même pas fait de forge. Tiens on a fait une forge. Mais on a fait aucune tech. C'est dommage. On a encore utilisé le pouvoir divin KO. Je le trouve trop fort ce pouvoir. Là il n'y a aucune unité. Qui est efficace là pendant toute cette fight. C'est horrible. C'est vraiment très 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 fort. On va devoir reculer. Du côté de Magic. Tout petit peu plus de villageois du côté de Magic. 5 villageois supplémentaires. On va utiliser le géant de pierre pour tanker. C'est vraiment une unité qui est faite pour ça. Le géant des pierres. C'est une unité qui est capable d'absorber beaucoup de dégâts. Efficace contre les soldats humains et les bâtiments. Mais c'est pas fait pour faire des dégâts. C'est vraiment fait pour tanker. Donc là c'est très bonne utilisation de ce géant de pierre. Attention hein. Magic n'a pas beaucoup de valeur d'armée. Comparé à son adversaire. Je suis au post. Le truc qui me fait peur c'est que si Pipipo commence à cliquer ses techs, là Magic est vraiment dans la sauce. On a beaucoup d'oracles qui génèrent des faveurs. Combien on génère de faveurs par minute ? On peut pas voir. Ça c'est dommage dans leur mode caster. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas voir le nombre de ressources qu'on génère par minute avec les... Enfin par joueur. Ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir cette notion là pour voir en termes d'économie aussi. On peut regarder les technologies qu'il a. Donc on a toutes les techs. On n'a pas la deuxième tech qui permet d'améliorer la nourriture. On n'a pas la deuxième tech qui permet d'améliorer le bois. Et du côté de Pipipo, on a vraiment les techs d'H2. Donc on n'a pas les techs d'H3. Donc un petit avantage au niveau des techs sur Magic. Magic, il produit très vite par contre. Il produit beaucoup d'armée. D'un autre côté, j'ai l'impression que Pipipo économise un peu pour passer H4. Ça peut être effrayant cet H4. Qu'est-ce qu'on a comme choix avec Chronos en H4 ? Alors on a cette implosion qui peut être vraiment très forte. Après ça, ça peut être bien aussi pour téléporter son armée. C'est tellement serré. Je trouve ça fou quoi. Incroyable ! La musique et tout. C'est beau en fait. C'est beau. On n'a pas du tout utilisé le pouvoir divin qui permet de téléporter les bâtiments. Il ne faut pas le pouvoir divin, la capacité spéciale quoi. On utilise très bien ses héros pour détruire les unités mythiques de son adversaire. On a fait apparaître un drogueur du côté de Magic. Mais ça s'est fait instantanément tuer. On utilise très bien ses héros ici pour tuer les satires de son adversaire. Et là, c'est Magic qui était en train de gagner le fight. What the fuck ? Les dégâts des satires, vous avez vu ça ? D'un coup, ça a presque tout tué. Les dégâts monstrueux des satires. C'est fort comme unité. Et son KO là, il est vraiment impressionnant. Il embête beaucoup, beaucoup Magic. On va faire un deuxième forum. On en a marre. On se dit ok, on va jouer Echo maintenant. Mon adversaire m'embête trop. D'un autre côté... Attention ! Il y a ça qui arrive. Il y a Atlas, les amis. Mais d'un autre côté, il y a aussi L qui arrive. L, c'est quelque chose. Alors, Atlas. On va d'abord commencer par Atlas. Atlas, c'est ce dieu-là. Il y a implosion qui permet de faire très 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 mal dans une zone. On a cette unité qui peut littéralement one-shot n'importe quelle unité. Ça peut être extrêmement fort. Et on a des destructeurs plus puissants. Et des fanatiques plus puissants. Qui sont les unités spécifiques du bastion. Chez les Atlantéens. Et du côté de Loki, on a cliqué L. L, qu'est-ce que c'est ? C'est un dieu qui permet de faire beaucoup d'unités mythiques très puissantes. On a notamment le Nidhogg aussi qui est très fort. Mais attention, on est contre un adversaire qui a beaucoup d'unités héroïques. Notamment des Arcus. Qui sont forts. Qui sont forts. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite de la partie. Parce qu'en vrai, pour l'instant, je trouve ça extrêmement serré entre les deux joueurs. J'aime bien la position des oracles de Pupipo. En fait, on les met au bord de la carte. Pour qu'ils aient le maximum de vision. Donc qu'ils aient le maximum de vitesse d'amassage de faveur. Mais en même temps, qu'ils soient le plus, entre guillemets, protégés. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas en plein milieu de la carte en train de se faire taper dessus. C'est vraiment très intéressant comment ils l'utilisent. Petit raid de cavalerie pour faire un petit peu de dégâts dans l'économie. Mais ça ne marche pas. On va passer l'âge très bientôt pour les deux joueurs. Alors, petit avantage quand même au niveau de Magic qui est maintenant à deux forums supplémentaires. Donc là, on commence à avoir beaucoup plus de villageois que son adversaire. Mais attention, ce n'est pas fini. Je pense que Pupipo n'a pas dit son dernier mot. Double Argos qui sont sortis. Puisque encore une fois, Kronos a ce bonus de sortir deux unités mythiques lors du passage d'âge. Qu'est-ce qu'on va faire avec son passage d'âge 4 ? Qu'est-ce qu'on va faire avec Implosion ? Où est-ce qu'on va le placer ? Attention, elle arrive aussi. On va améliorer l'or d'ailleurs, la prise d'or, tout de suite dès le passage d'âge. Le Nidog apparaît. Ici, sur cette position. Vous voyez, comme je vous disais, les Argos, hop, ça one-shot une unité. On va utiliser ce Nidog. Attention, attention. Ce Nidog est en danger face aux archers héros. Oh là là, les dégâts qui s'apprend. Ça a quand même beaucoup de points de vie, mais... Aïe, 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 quand même. Aïe, 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 j'ai mal. C'est douloureux. On va reculer avec ce Nidog. Il faut protéger ses forums. Ça pourrait être intéressant de cliquer la fortification des forums. Est-ce qu'il le fait ? Non. Mais en tout cas, il fait 3 géants de feu. Oh, c'est magnifique. Cette unité est insane. J'adore. J'adore. Je la trouve magnifique. Ça fait un bruit de fou, par contre. Ça fait un bruit de feu assez impressionnant. Regardez les marques que ça laisse sur le sol. Ça, c'est trop stylé. Ils ont amélioré ça. C'est cool. OK, deuxième forum aussi pour Pupipo. Mais on en a 4. On en a 4 pour Magic. Alors, il y en a un qui est en danger quand même. Un petit peu. Léger. Oh non, le Nidog. Oh là là, le Nidog qui prend tellement cher face aux archers héros. Alors, le Nidog, c'est une unité mythique, les amis. Donc, unité mythique dit quoi ? Dit très faible contre les héros. Et les héros là... Oh là là. Le Nidog va mourir. Le Nidog va juste mourir, en fait. Il est mort, là. C'est fini. Très bien joué de la part de Pupipo. Malheureusement, petit défaut de gestion, là, de la part de Magic, en vérité. Magic qui se fait push de ce côté-là. Et il se dit, bah, OK. Pas de problème. Push-moi. Je m'en fiche. Moi, je vais push ton côté-là. KO encore utilisé. Non, mais c'est trop fort. Regarde ça. Regardez ça. Il s'est tué la moitié de ses unités. C'est un truc de fou. Genre, ce pouvoir est trop fort. On n'arrivera pas à se défendre, ici. D'un autre côté, on n'arrivera pas à se défendre là non plus, j'ai l'impression. On a perdu quelques villageois du côté de Pupipo. Magic a plus d'unité économique que son adversaire. On a fait apparaître un géant des glaces gratuitement. On perd des villageois. Mais on a plus de forum que son adversaire. Et on va pouvoir taper le deuxième forum de celui-ci. Ce qui va nous donner un avantage assez conséquent. Un villageois qui est gratuit, ici. Merci pour le don. Ah, le forum n'est pas fini, ici. Ah, pardon. C'est parce qu'ils étaient en train de... Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire, en fait. Je pense qu'il y a eu un petit défaut de... De clic, ici. Ok. Et donc là, on va venir défendre du côté de Pupipo. Mais regardez, c'est instantané. Magic, il s'est dit... Ok, là, il va venir me défendre, ici. Pas de problème. Moi, je vais envoyer un raid par là, dans son or. Et il a trouvé, vraiment, les points de pression. L'objectif, là, dans Age of Mythology, à ce stade de la partie, je pense que c'est juste empêcher l'adversaire de prendre de l'or. Parce que sans or, on ne fait rien dans ce jeu. Toutes les unités militaires valent de l'or. Par contre, on va perdre toute cette armée. C'est vrai. Mais on a tué le forum. Donc, c'est un point assez rentable. Et on empêche, de l'autre côté, de produire de l'or son adversaire. Regardez, on a très peu d'or, du côté de Pupipo. On n'est pas bien du tout. Alors qu'on a pas mal d'or, du côté de I am Magic. Et oui, Magic est mieux, là, je pense, dans la game. Ça y est, il est en train de prendre l'avantage sur son adversaire. On reconstruit le forum. Mais on a quatre forums du côté de Magic. Enfin, le quatrième est en cours de construction, en tout cas. On a fait l'amélioration des forums qui, maintenant, sont fortifiés. Ça donne plus de population, notamment. En fait, on a moins d'unités, du côté de Magic. On perd beaucoup plus ses unités. Mais d'un autre côté, en fait, comme on met des droits de gauche à son adversaire, on n'arrête pas de l'empêcher de produire des ressources. Et donc, on est mieux de manière globale. Et ça, c'est une chose qu'il faut retenir dans les jeux de stratégie en temps réel. L'important, c'est pas de gagner ses batailles d'armée. L'important, c'est de gagner sa bataille économique. Tuer les unités économiques de son adversaire, c'est beaucoup plus important que de gagner sa bataille d'armée. Parce que là, vous voyez, 60 unités économiques contre 95. Et certes, Magic a perdu beaucoup de batailles. Mais, il a plus de production. Et comme il a plus de production, il va produire plus. Et donc, il va avoir une meilleure armée à la longue. C'est ça qui est important. On va détruire le palais de son adversaire. Avec des villageois, carrément. On y va. Ouh là, il lui reste 4 points de vie à ce Argos. Je pense que ça pourrait être intéressant de le tuer. Regardez, on met un raid par-ci, on met un raid par-là. Et on n'arrête pas d'occuper son adversaire. Avec plusieurs armées qui tapent un peu partout. Malheureusement, là. Ouh, attention. Attention à l'implosion. Attention. Ouh là là, c'est magnifique. C'est incroyable. Attention pour les épileptiques. Fermez les yeux. Je vous préviens. Aïe, aïe, aïe. Ça tape dur. Monstrueux. Ça fait pas mal de dégâts. Attention, ça va relâcher dans pas longtemps. 3, 2... Ah non, ça dure longtemps en fait. Ça dure grave longtemps. Et ça aspire tout petit à petit. Ok, ça a pas fait tant de dégâts que ça sur les bâtiments. Mais ça a tué beaucoup d'unités. Euh, ok. Aïe, aïe, aïe. Là, je pense que Pupipo est vraiment pas bien dans cette game. On a perdu beaucoup de villageois. On n'arrive plus à produire des ressources. Et on se fait encore contrer son forum. Les géants de feu, c'est vraiment très 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 fort. On voit ça. Ça coûte cher par contre. Unité qui vaut quand même 300 d'or. 28 de faveur. Faut y aller quoi. Magic. Grand vainqueur du coup de cet affrontement. Magic qui gagne contre Pupipo. Pupipo qui est éliminé. Et donc Magic qui continue vers le top 16. Donc on va continuer à regarder les matchs de Magic dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir la suite. Si vous regardez sur Youtube. Et pour ceux qui sont sur Twitch. Eh bien, on va continuer à regarder ces games dès à présent. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch si vous êtes sur Youtube. Et cliquez ici pour voir les précédentes parties de Magic. Dans ce tournoi Age of Mythology Retold. Le Red Bull Wololo et le Reynado.